Bonjour les élèves. Communication expliquez un phénomène naturel. Alors, on commence. Nabil, s'il vous plaît, expliquez-nous la fente des glaces. S'il vous plaît, expliquez-nous la fente des glaces. La fente des glaces est un phénomène naturel. La glace fond sous le soleil, mais le problème s'oppose avec le réchauffement climatique et son influence sur l'ensemble des glaces de la Terre, surtout la bancaise dans les régions très froides du globe. La fente des glaces est un phénomène naturel. La fente des glaces est un phénomène naturel. La glace fond sous le soleil, mais le problème s'oppose avec le réchauffement climatique et son influence sur l'ensemble des glaces de la Terre, surtout la bancaise dans les régions très froides du globe. La fente des glaces est un phénomène naturel. La glace est un phénomène naturel. La glace est un phénomène naturel. La glace est un phénomène naturel. Cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. Cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. Cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. Cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. un phénomène naturel. Mais où est le problème alors ? Mais où est le problème alors ? Responsable. C'est l'augmentation exhaustive, anormale de la chaleur, à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains dans l'industrie. Le charbon, le pétrole, le gaz. C'est l'augmentation exhaustive, anormale de la chaleur, à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains dans l'industrie. Le charbon, le pétrole, le gaz. C'est l'augmentation exhaustive, anormale de la chaleur, à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains dans l'industrie. Le charbon, le pétrole, le gaz. C'est l'augmentation exhaustive, anormale de la chaleur, à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains dans l'industrie. Le charbon, le pétrole, le gaz. Monier. Et la fonte des glaces alors ? Et la fonte des glaces alors ? Et la fonte des glaces alors ? Le responsable. Vous devez savoir que sous l'effet de la chaleur, la bancaise se brise, les nièges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Vous devez savoir que sous l'effet de la chaleur, la bancaise se brise, les nièges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Vous devez savoir que sous l'effet de la chaleur, la bancaise se brise, les nièges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Et taux. Y a-t-il des conséquences à tout cela ? Y a-t-il des conséquences à tout cela ? Y a-t-il des conséquences à tout cela ? Le responsable. Les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Toutes les élèves. Merci, monsieur, pour ces explications. Merci, monsieur, pour ces explications. Nebi. S'il vous plaît, explique-nous la fonte des glaces. Responsable. La fonte des glaces est un phénomène naturel. La glace fond sur le soleil, mais le problème s'oppose avec le réchauffement climatique et son influence sur l'ensemble des glaces de la Terre, surtout la bancaise, dans les régions très froides du globe. Nada. Mais, c'est quoi le réchauffement climatique, s'il vous plaît ? Responsable. Cela veut dire que le soleil réchauffe la Terre. C'est donc un phénomène tout à fait naturel. Animato. Mais, où est le problème, alors ? Responsable. C'est l'augmentation exhaustive anormale de la chaleur à cause surtout des énergies utilisées par les êtres humains dans l'industrie, le charbon, le pétrole, le gaz. Monier. Et la fonte des glaces, alors ? Et la fonte des glaces, alors ? Le responsable. Vous devez savoir que, sur l'effet de la chaleur, la bancaise se brise, les nièges des montagnes fondent, le niveau des océans augmente. Eto. Y a-t-il des conséquences à tout cela ? Le responsable. Les conséquences sont nombreuses. Perte des habitats pour l'homme et pour l'animal. Inondation. Tsunami. Bref, c'est le dérèglement climatique. Toutes les élèves. Merci, messieurs, pour ces explications. Merci. Merci. Merci.